L'automate joueur d'échecs dit, le Turc, du baron Van Kempelen, cette question des machines plus fortes que les hommes hantent notre imagination depuis longtemps. Elle fit spectaculairement son entrée dans le monde des échecs vers le milieu du XVIIIe siècle. En 1769, en effet, une sorte de robot marionnette fit son apparition à Bratislava, capitale actuelle de la Slovaquie. C'était une poupée de taille humaine, richement vêtue à la manière d'un sultan des mille une nuits, un splendide turban lui surmontait la tête. On baptisa aussi la créature du nom de « Turc ». Ce « Turc » était un automate, fabriqué par un ingénieur et baron autrichien, Johan Wolfgang Van Kempelen, qui prétendait que son dispositif était invincible aux échecs. Il avait raison, le bougre. Le Turc battait tout le monde aux échecs. Il était assis derrière une armoire à roulettes, dont on ouvrit les portes avant la partie, comme au cirque, afin de montrer qu'il n'y avait pas de supercherie. Et les spectateurs, en effet, n'entrevoyaient que quelques tiges, tringlaient ou dentaient. À son tour de jouer, le Turc levait lentement le bras gauche, le descendait pour saisir une pièce, le remontait, dirigeait la pièce sur sa nouvelle case, puis ramenait le bras devant lui sur un coussin. Tous les dix coups environ, Van Kempelen remontait la mécanique à l'aide d'une longue clé. On entendait distinctement le bruit des ressorts qui se tendaient. Le Turc ne parlait pas, mais inclinait trois fois la tête de manière menaçante quand le roi adverse était en échec. Van Kempelen présenta pour la première fois le Turc mécanique à la cour de l'impératrice autrichienne Marie-Thérèse en 1770. Cette formidable attraction fit le tour des cours d'Europe, Paris, Londres, Amsterdam, Berlin, Moscou, et cela durant de nombreuses années. Pendant cette période, il fut aussi exposé à Paris, où il joint une partie contre Benjamin Franklin et gagna. On s'extasiait, on invitait le baron partout, et son Turc gagnait toujours. Les gens parlaient de sorcellerie. On ne découvrit le subterfuge qu'un demi-siècle plus tard. Le baron était mort depuis longtemps mais sa machine, rachetée, avait continué à tourner. L'explication ? Dans un instant, le secret du Turc, un très fort joueur, mais petit par la taille, était caché dans l'armoire, sous l'échiquier, il manipulait l'automate grâce à un jeu subtil de poulies et de miroirs. Enfermé dans le mécanisme pendant de longues heures, il éclairait à la bougie un petit échiquier de voyage sur lequel il reproduisait les coups qu'on jouait au-dessus de lui. Lors du rituel de présentation, au début, ouverture successive des portes pour les spectateurs, examin des vêtements de la poupée, le champion se glissait en silence d'un compartiment du meuble à l'autre. On raconte que la supercherie fut dévoilée dans une auberge le jour où l'un des démonstrateurs parla, complètement saoul, après une partie interminable. Une autre histoire veut que ce soit un spectateur subsonneux qui cria, au feu, en pleine exhibition. La foule, paniquée, se mit à vider les lieux, mais pas assez vite pour ignorer qu'un personnage en chair et en os venait de s'extraire de l'automate. Le paradoxe veut que le Turc brûla finalement pour de vrai, dans un musée américain de Philadelphie, en 1854. À part les souris qu'il avait adopté, il était vide et inutile désormais.